et non vous n'avez pas vu ma trace de sueur et je suis malin et là vous vous dites c'est quoi cette boîte qui l'a amené je vais vous ouvrir ça tout de suite ouais je suis un peu content parce que c'est un produit qui m'intéressait énormément et pour plusieurs raisons là ça se trouve il y en a qui disent oh mon dieu il a pris un mac oh mon dieu qu'est ce que vous voulez je suis tellement intrigué par ce produit que j'ai alors pourquoi j'ai pris ce produit alors je l'ai pas acheté parce que bon 1129 euros même si c'est l'entrée de gamme chez apple ça fait quand même une certaine somme donc je l'ai loué chez boulanger et je l'ai prise pour plusieurs raisons j'ai toujours trouvé les pc portables très intéressant parce que quand il n'y a pas ce putain de confinement ou des putains de passe sanitaire qui nous empêche de faire des choses et bien il se trouve que je voyage pas mal parce que j'ai beaucoup de compétition et en compétition je peux pas amener ma tour ou lorsque je vais chez mes parents ou chez des amis blablabla je ne peux pas non plus emmener ma tour c'est un peu trop gros et il faut un écran un clavier une souris c'est chiant je ne peux donc pas jouer je peux pas faire du montage si jamais je veux travailler quand je me déplace donc je me suis dit le pc portable c'est bien mais un pc portable pour pouvoir travailler dessus convenablement sur des vidéos 4k il faut quand même quelque chose de sacrément puissant qui dit quelque chose de très puissant dit forcément un pc qui est un minimum épais un minimum lourd un pc qui va chauffer qui va beaucoup ventiler donc faire du bruit avec une autonomie au raveil en plus de ça si on branche pas le pc à un secteur bien il se trouve que les performances sont pas mal diminuées et ça se ressent énormément en plus de ça si je veux jouer il faut une bonne config et en général c'est pas les pc les plus fins les plus autonomes et les plus silencieux que l'on retrouve sur cette gamme de produits c'est à dire les pc gamer et là vous me direz mais mon dieu il a pris un mac pour jouer mais qu'est ce que les cons pas forcément puisque en ce moment nous avons l'avènement du cloud gaming beaucoup de solutions sont proposées du côté d'amazon microsoft google ça arrive de plus en plus et des pc qui ne sont pas fait pour du gaming c'est à dire des pc windows bas de gamme ou tout simplement l'ensemble des mac qui sont pas du tout fait pour jouer peuvent devenir des supports très intéressants pour jouer certes il faut une connexion stable mais ça peut venir des supports très intéressant pour jouer à des gros jeux donc j'ai pris ce pc parce que il réunit silence autonomie puissance pour du montage 4k et avec le cloud gaming bah ça se trouve je vais pouvoir jouer tranquillement sans devoir allumer mon gros pc lorsque je suis là et que je veux juste faire un truc tranquille ou lorsque je suis en déplacement je pourrais prendre cette petite station ce petit pc en plus de ça je me suis dit la puce m1 a l'air d'être quand même bien puissante est ce qu'elle serait pas intéressante pour faire du stream du coup utiliser mon gros pc pour faire tourner les gros jeux et utiliser le macbook air m1 pour streamer j'ai envie de tenter j'ai envie de tenter j'ai envie de voir ce qu'il vaut en stream parce que bon en attendant on voit des vidéos pour jouer on voit des vidéos pour du montage retouche photo etc mais qu'est ce qu'il en est du stream est ce qu'il est intéressant moi je veux savoir je vais pas tout traiter dans cette vidéo je vais surtout faire le déballage les premières impressions et voir si le cloud gaming est intéressant et n'hésitez pas à venir dans les commentaires si vous voulez savoir ce que vaut cette machine pour du streaming et surtout streamer soit des jeux dans le cloud ou tout simplement streamer en étant le deuxième pc bon au pire vous me direz je m'en fous je le ferai quand même la vidéo parce que je suis très intrigué et je voudrais partager ça que je vais faire du coup c'est que j'ai posé cette caméra ici et on va passer au déballage très rapidement à la première configuration et je vais très rapidement lancer bas une session de cloud gaming voir qu'est ce que ça donne voilà nous voici donc bien installé et on va déballer tout de suite ce produit on relever le film plastique attention séquence asmr j'espère que vous êtes tellement déçu ah ouais non mais l'asmr c'est bon faut arrêter c'est bien un moment mais non en fait c'est chiant tout court alors on va soulever la petite boîte qui est au dessus donc on n'a rien dedans d'ailleurs j'ai pas fait le tour du packaging mais voilà c'est ça fait trop de bruit c'est une boîte blanche avec le visuel du pc au dessus et le reste pareil c'est blanc voilà rien de bien phénoménal du coup juste au dessus on retrouve le macbook air je vais soulever avec la petite trappe le mettre de côté on y reviendra bien entendu après je m'étouffe on a le câble de chargement usb c vers usb c alors c'est dommage que ça soit pas un câble tressé ce serait bien qui commence à passer là dessus parce que moi je préfère un câble tressé c'est plus souple et je trouve plus solide et enfin on aura juste en dessous la petite pochette avec les notices dont on s'en fout le câble de rechargement le câble n'importe quoi le chargeur secteur un chargeur de combien de watts d'ailleurs déjà il ya le chargeur de fournis ça c'est cool et qui est un chargeur de 30 watts et nous avons rien d'autre on va emballer tout le plastique attention nouvelle séquence asmr non je déconne je vous l'avais dit que j'avais aucune pitié voici donc le macbook air donc nous avons ici un pc donc c'est la version gris sidérale c'est la version la plus bas de gamme donc nous avons une puce m1 avec 7 coeurs donc la puce m1 c'est quoi simplement la puce développée par apple c'est une puce arm comme on retrouve sur les smartphones faire simple c'est une puce qui rassemble tout cpu gpu ram et tous les coeurs dédiés à l'intelligence artificielle et comme tout est regroupé et bien ça permet d'avoir des interactions beaucoup plus rapides entre les composants ça permet à apple d'optimiser encore plus son interface logiciel avec la puce la contrepartie c'est que c'est extrêmement peu évolutif si vous voulez rajouter de la ram ce n'est plus possible c'est soudé à la puce vous ne pourrez rien faire donc faites très attention quand vous choisissez une conflit c'est un pc qui construit tout en métal il fait 1,2 kg ce qui en fait quand même un pc assez lourd j'ai connu des pc plus léger mais en général ils sont tous faits en plastique alors que là c'est vraiment du métal c'est très rigide et mine de rien on a un sentiment de solidité et c'est pas plus mal on a le logo apple qui reflète la lumière ici en dessous nous avons quatre patins anti dérapant les vis pour enlever le capot pourquoi enlever capot peut-être pour rajouter de la mémoire de stockage peut-être changer les ccd je ne sais pas mais je vois pas ce qui peut être changé sur les côtés et c'est là où bon ça va être un peu compliqué on a juste une prise jack du côté droite et deux ports usb c thunderbolt ici et rien d'autre donc voilà on est très léger en termes de connectique il va falloir passer à la caisse pour pouvoir avoir une prise hdmi par exemple pour brancher un écran externe de l'usb a ou tout simplement tout autre usb c ou carte sd donc ouais ça c'est un poil chiant on va maintenant ouvrir le pc ce qui est à ici veut s'ouvrir c'est bon je l'ai ouvert donc on va l'ouvrir et ce qui est pas mal c'est comme les apple watch s'allument lorsqu'on enlève l'écran bas là quand on l'ouvre ça s'allume donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire le premier démarrage la configuration je vais le faire très rapidement parce que c'est pas ce qu'il ya de plus intéressant c'est un peu comme du windows suivant 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 créer le compte suivant 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 et voilà rien de plus compliqué et calme toi gros c'est bon je peux me débrouiller tout seul t'inquiète pas alors chose qu'il va falloir que je réapprenne parce que j'ai déjà eu un macbook et c'était lors d'un boulot il ya un petit moment déjà c'est réapprendre toutes les touches parce que ce n'est pas la même disposition que sur des claviers pour windows ouais c'est fini je suis enfin sur le pc c'est configuré alors je vais pas vous parler du système il ya plein youtube heures qu'ils le font très bien et mieux que moi mais bon on est sur du mac os donc on a toutes les applications qui sont ici ou alors il faut aller sur le launchpad et on a tout ce qu'il nous faut il me semble que les changements c'est l'arrivée des paramètres qui sont juste ici voilà qui ressemble un peu plus à l'interface ios et pareil on a les widgets qui font leur apparition ici voilà si on veut accéder à des informations très rapidement ou effectuer des tâches très rapidement donc j'ai l'impression que apple essaie d'harmoniser toutes les interfaces donc entre ios ipad os et mac os je vais juste vérifier dans les paramètres que je suis bien un jour en termes logiciels peut-être qu'il ya des mises à jour à faire il va faire la recherche je mettre à jour automatiquement le mac donc sur le clavier nous avons le touch id qui se trouve tout en haut à droite donc ça c'est plutôt cool c'est toujours très rapide ça il n'y a pas de souci là dessus ça fonctionne très bien le clavier personnellement sur les mac moi j'adore c'est très agréable je trouve et la frappe est excellente moi c'est l'un des claviers préférés que j'ai en termes de pc portable je dis bien pc portable et le trackpad pareil c'est le trackpad que je préfère de tous les pc portables les mac ont d'excellents trackpad très réactif assez grand et qui ont des options très intéressantes si on met trois droits et qu'on glisse vers le haut on accède aux différents bureaux si on slide sur les côtés on peut se lier entre les différents bureaux ou les différentes applications si on fait un retour comme ceci genre un pincement pareil on accède à des options donc ça c'est plutôt pas mal et bien pensé et effectivement j'ai une mise à jour de disponible je vais la faire après je veux d'abord essayer le cloud gaming donc j'ai une manette de xbox juste ici ce que je vais faire c'est que je vais connecter rapidement ma manette de xbox en bluetooth donc que je vais faire c'est que je vais aller dans les paramètres bluetooth oui on va cliquer sur la petite flèche et préférence bluetooth donc on va faire une recherche donc là il en recherche je vais un peu activer la recherche bluetooth sur la manette donc c'est parti il a trouvé quelque chose se connecter connexion en cours et voilà xbox wireless controller c'est parfaitement reconnu aucun souci là dessus on va donc aller sur bas le xcloud donc c'est via safari parce que malheureusement apple voilà ils sont pas très friands des applications cloud gaming ils en veulent pas du tout bon c'est chiant on va taper donc xcloud xcloud gaming je vais falloir que je me connecte se connecter il a déjà tous mes comptes étant donné que j'ai mon compte donc ça se fait ultra rapidement ne plus afficher ce message resté connecté voilà la puissance de l'interconnexion entre des appareils apple parce que j'ai un iphone et le reste ça c'est quelque chose que j'ai très envie aussi de tester donc on va aller dans jouer et on va lancer un jeu on va essayer de laisser à lancer un gros gros jeu on va lancer un contrôle qui dit que le contrôleur n'est pas là pourtant j'ai bien le contrôleur alors est ce qu'on aura déjà un premier souci on va faire continuer puis on va voir alors effectivement la manette ne marche pas alors qu'elle est bien connecté au pc alors qu'est ce qui sait que passe alors le souci est réglé c'est tout simple c'est je pense safari qui n'accepte pas de faire passer la manette de xbox je suis sur chrome et ça marche parfaitement continuer alors je suis en wifi actuellement ça peut être meilleur en ethernet j'ai pas la wifi 6 non plus je suis en wifi 5 j'ai pas la dernière norme de wifi au moins ça permet de tester un peu voir ce que ça donne donc là nous sommes sur contrôle vous l'aurez compris on va essayer rapidement je vais essayer plusieurs jeux voir comment ça se passe si c'est fluide ou pas les changements et du coup ça va permettre de voir est ce que dans le cloud cette machine peut venir du coup taquiner les pc gamer en terme tout simplement de confort de jeu ça soit confort visuel confort pratique avec clavier souris ou manette tout en restant autonome silencieux également c'est parti alors il a retrouvé ma dernière partie et ben ça marche parfaitement alors visuellement alors on est encore en bêta sur le xcloud donc c'est pas ce qu'il ya de mieux sont en train de passer au fur et à mesure sur des xbox series x pour faire tourner les jeux là ils sont encore sur des xbox one s majoritairement mais en tout cas ça tourne super bien c'est super fluide j'ai aucun lag là tu est actuellement après savoir dans le temps là c'est extrêmement rapide comme test mais ça permet un peu de voir le potentiel derrière le son a l'air d'être plutôt pas mal au niveau des haut-parleurs donc pareil faudra que je teste ça mais ça a l'air d'être du tout bon en tout cas le son n'a rien à voir avec la plupart des pc portables de la même gamme de prix on sent on sent quand même la latence elle est perceptible assez facilement elle est pas énorme mais voilà si on s'y attarde elle est perceptible alors c'est parti battlefield 5 je l'avais eu voilà il est là c'est parti ce jeu étant un petit peu plus rapide on va voir si la latence peut être gênante ou non alors le son est un peu bizarre je sais pas pourquoi ça fait un peu basseux plus qu'il ne le faudrait est ce que si je branche un casque j'ai le même souci ou pas effectivement j'ai le même souci en fait c'est un c'est le son qui a un souci c'est pas c'est pas les haut-parleurs c'est ça c'est le son j'ai le même problème dans le casque pas d'inquiétude à avoir là-dessus ouais la latence se sent quand même pas mal alors je suis en wifi encore je pense qu'en ethernet ce serait beaucoup mieux mais voilà en wifi avec une manette bluetooth bah il y a une petite latence qui se fait quand même ressentir allez on va arrêter là ce sera tout pour cloud gaming et du coup c'est plutôt prometteur quand même c'est plutôt pas mal alors il ya encore le geforce now qu'il faudrait tester il ya stadia il ya amazon luna qui va arriver donc voilà il ya plusieurs solutions il ya de quoi faire évidemment shadow est disponible alors chose intéressante avec la puce à rm c'est que le pc du coup peut démarrer très rapidement il met 17 secondes à s'allumer 24 pour un redémarrage ce qui est plutôt pas mal si vous le fermez comme ceci il se met en veille et en fait il se rallume instantanément quand vous le relevez comme un iphone ou un ipad et ça c'est vraiment pas mal la chose sur laquelle il va falloir faire attention c'est que comme c'est un processeur à rm tous les logiciels ne sont pas forcément compatibles il faut que les logiciels soient développés spécifiquement pour cette puce pour ça marche parfaitement en parfaite symbiose avec ce pc mais si ce n'est pas fait on a ce qui s'appelle le rosetta qui permet tout simplement de traduire le langage des applications intel vers un langage compréhensible pour la puce à rm ce qui fait que on a toujours de très bonnes perfs mais forcément un peu moins et ça va demander plus d'énergie à la machine pour faire fonctionner le logiciel donc moins d'autonomie en tout cas sur l'autonomie là je vais pas pouvoir vous en parler mais c'est quelque chose qui est vraiment monstrueuse apparemment sur cette machine pour un pc portable je suis pressé de voir ça je vous en dirai plus dans une prochaine vidéo alors petite coupure il faut absolument que je vous parle des performances en montage vidéo parce que c'est assez incroyable j'ai monté cette vidéo avec le mac ce sont que des rushs en 4k et c'est incroyable comment c'est fluide ce macbook air est quand même monstrueux pour du montage vidéo certes relativement simple je fais que du découpage je mets peut-être quelques petits textes ou des petits effets de zoom de suivi etc mais c'est monstrueusement fluide précis rapide c'est vraiment top voilà je suis actuellement sur le montage voilà j'ai fini la découpe mais ça a été extrêmement rapide c'est vraiment ultra fluide dès que j'appuie sur une partie de la timeline ça marche direct ça se met directement sur l'image correspondante quand j'appuie dessus voilà c'est extrêmement fluide il n'y a aucun souci là dessus je vais mettre pause et vous montrer juste j'ai fait aucun proxy aucun média optimisé et je suis en qualité meilleure qualité comme vous pouvez le voir donc c'est le mieux qu'on puisse faire et ça marche extrêmement bien même si je mets hop lire sur le passage de la souris ça marche nickel ça marche nickel c'est super impressionnant pour vous dire le pc qui a là à un intel i9 10900k et une rtx 2080 super et si je ne fais pas de proxy ou de médias optimisé ben ça marche pas aussi bien que là donc le montage de vidéo 4k top on passe à la outre en tout cas j'espère que cette vidéo déballage présentation test un peu du cloud gaming et ainsi que mon ressenti vous aura plu n'hésitez pas à le dire dans tous les cas dans les commentaires et n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez sur cette machine j'essaie de répondre au mieux sur ce moi j'ai encore faim je vais faire cuire les souris que j'ai chassé il ya à peine cinq minutes ah bah oui j'ai oublié de faire les courses il faut bien que je mange